Musique de générique On est sur la version JAP du jeu, il y a un portail assez énorme qui est disponible actuellement, donc il reste 3-4 jours encore, 65 heures, comme ça vous savez, j'avais pas vu qu'il était noté. Et c'est un portail très intéressant pour plusieurs choses, déjà le drop de SSR est doublé, ce qui veut dire que très clairement, lors d'une multi-invocation vous êtes quasiment sûr d'avoir un SSR, sauf le mec le plus poisseux du monde, ça peut être mon cas, je vais pas vous le cacher parce que sur la JAP j'ai jamais de chance. Donc voilà, mais souvent c'est quasiment comme s'il y avait un SSR garanti, on va dire, sur 10 invocations c'est logique. Et il est très intéressant aussi pour une deuxième chose, c'est tout simplement parce que tous les personnages qui sont dedans, qui sont dans le détecteur, ont ou vont avoir un éveil de Cannes. Et c'est là que ça devient très très intéressant, tout simplement, comme ça vous allez pouvoir avoir des persos vraiment vraiment cool. On va regarder le détecteur tout de même, et puis on va du coup faire la petite multi-invocation du plaisir j'ai envie de vous dire. Je sais pas si il y a un truc du genre SSR garanti, ça je saurais pas vous dire, donc on verra bien si on chope que des R, enfin si on chope un R dedans. Alors du coup on commence avec Gohan, Super Saiyan Jin, qui fait un Kamehameha, donc celui-là c'est, je crois que oui, celui qui est déjà dispo depuis un petit temps, ouais. C'est ça, donc plutôt pas dégueu, on a Vegeta, Super Saiyan 2, puissance, donc voilà, pas dégueu non plus, il est déjà disponible aussi. Je crois qu'ils sont, attendez, ces deux-là ils sont déjà dispo sur la FR, ouais. On a Xenotruns, donc ça, lui il est très intéressant vu que son attaque SP, une fois qu'il est éveillé Dokkan, il y a son event qui est actuellement en cours, et bien il va pouvoir attaquer tous les ennemis qui sont devant vous, donc un petit peu comme Majin Vegeta ou Broly, donc là c'est très intéressant. Surtout qu'il me semble que son attaque SP est plus rapide que les autres, je crois, je suis pas sûr, mais je crois que c'est celle-là la plus rapide. On a Goku Super Saiyan 2 qui prépare un Kamehameha, donc de type Tech, on le connaît. On a Goku Super Saiyan 2 aussi, de type Agi, donc on connaît aussi. On a, encore une fois, Goku Super Saiyan 2, décidément, j'ai l'impression de me le répéter tout le temps. Je vous raconte pas. De type Endurance, on a le Gohan Tech du futur, Mirai Gohan, donc moi j'aimerais bien le choper lui, parce que c'est un perso que j'aime bien, je le trouve très très stylé, donc voilà, j'aimerais pas le choper. Alors derrière on a quoi ? On a du Magin Vegeta, donc pourquoi pas, et du Thales du coup, donc voilà, je crois que, ouais, eux ils ont déjà des éveils de Kamehameha. Je crois pas que le Gohan, Mirai Gohan l'est déjà, mais voilà. Du coup, je vous propose qu'on démarre tout simplement l'invocation. Et est-ce qu'on fait une multi ou une solo ? Vous savez quoi ? On va partir sur une solo. Pour une fois on va faire 10 petites invocations. Voilà, je vous le dis, hop, boum, c'est parti. Parce que voilà, souvent je fais des multis, mais c'est vrai que, ici, voilà, le portail SSR x2, la chance d'en avoir un, donc c'est très intéressant. On a directement un arc-en-ciel, donc ça démarre. Alors question du jour, quelle est votre race préférée dans Dragon Ball ? La race, donc, attendez, on va attendre, voir ce qu'on a. Ok, c'est de la merde. Quoique, il peut s'éveiller d'aucane, je crois, celui-là. Donc la race, ça peut être, si vous connaissez pas le nom de la race, par exemple, la race de Freezer, moi je connais pas forcément le nom, c'est Ark, quelque chose, un truc comme ça, je sais plus trop. Mais vous me dites, race de Freezer, par exemple. Voilà, on va pas se cacher, c'est pas grave, on comprend bien ce que vous voulez dire. Donc voilà, bon maintenant, la plupart des races, vous connaissez le nom, je pense, Namek, etc., ça vous parle. Du coup, moi, ma race préférée, c'est tout simplement la race des Magines. Donc j'aime bien tout ce qui est boue, etc., le fait qu'on dirait un bonbon un peu et tout, il est un peu en gélatine et tout, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Donc voilà, c'est ma race préférée, en plus, les transformations sont assez stylées, le fait qu'ils puissent absorber, etc., je trouve ça vraiment stylé. Et on a un petit Wiss, je crois que c'est un SR, lui. Ouais, c'est ça, c'est un SR. Très intéressant tout de même, il me semble, en plus. Allez, bon, j'espère qu'on va au moins choper un SSR, parce que ça serait pas très très sympa. Ah bon, là, il y a eu beaucoup de capsules, donc là, il y a une grande chance quand même, on va pas se cacher. Je sais pas s'il y a des nouveaux éveils d'Okan, d'ailleurs, disponibles. Sur la version, on ira voir après, comme d'habitude. Et c'est Goku, c'est le Goku qu'on a au tout début, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est le Goku qu'on a au tout début, donc c'est du caca. On s'en fout. Hop. Allez. S'il te plaît, tu peux pas... Enfin, je sais pas, en 10 invocations, je peux quand même avoir un SSR, là, parce que j'ai pas de chance. En plus, le pire, c'est que j'ai toujours 5 capsules ou des trucs comme ça. Le SSR ? Oh non. Non, mais Gohan, quoi. Je veux bien un Gohan, mais pas celui de Dragon Ball Super, quoi. À partir d'un moment, il faut arrêter de m'arnaquer. Je sais pas, il pourrait me mettre un Gohan à dos, Gohan grand, Gohan petit, je sais pas, peu importe, je m'en fous. Mais pas celui-là, quoi. Pas celui de Dragon Ball Super, j'aurais limite préféré celui de GT. Allez, s'il te plaît, un SSR, là. Non, mais attendez, c'est une blague, ou quoi ? C'est quand même une sacrée blague ce qui se passe, hein, parce qu'on a fait 5 invocations. On a toujours pas de SSR, quand même. Sachant que Tau est très haut, je veux pas dire, mais bon, lui, on s'en fout. Euh, non, lui, on s'en fout pas. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai, non, attendez. Lui, du coup, je m'en fous. Ce Trunks-là aussi, si je me trompe pas. Attendez, c'est quel Trunks, ça ? Ah non, je m'en fous pas de lui. Qu'est-ce que je raconte ? Euh, lui, je m'en fous pas. Ça fait toujours deux places, hein. Ça fait toujours deux places, vous inquiétez pas, on fera les entraînements et tout. De toute façon, il y aura certainement d'autres personnes. Je ne sais pas si la C-18, je dois la... Je peux la vendre ou pas, donc je vais la garder, on ne sait jamais. Parce qu'elle peut peut-être donner la taxpay à une C-18 encore plus... Enfin, une C-18 SSR ou autre, donc je préfère pas. Allez, bon. Sixième invocation, du coup. Ah, là, ça tend. Souvent, ça annonce du bon. En plus, on a Arc-en-Ciel, il se transforme. Il se retransforme encore, Super Saiyan 2. Ça va pas plus loin, malheureusement. Et on se tape Oub. Voilà, je vous l'avais dit que c'était bien comme invocation. On a en vrai Oub... Je crois que j'ai déjà eu au moins 20 000 fois sur ce jeu, ça. Je vous le dis, c'est pas ouf ouf. Bon, par contre, j'aimerais bien la C-18 SSR, là, s'il te plaît. Je dois arrêter à partir d'un moment. Quoi, j'ai rien eu ? J'ai même pas eu de capsule. Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Je crois que c'est la première fois de ma vie où j'ai pas de capsule. Oh, yeah ! Go on ultime, yes ! Ça, c'est bon, par contre. Et je m'y attendais pas du tout, ça clignotait pas. Y'avait pas eu de capsule, y'a rien eu. Bon, y'a juste eu l'arc-en-ciel. À un moment, je me suis dit, bon, qui s'est fait arnaquer, là ? Moi ou... Mais non, tout va bien. Donc, bah oui, en fait, j'ai tout ça à vendre. Vous savez quoi ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter, hop, le petit Baby Jaremba. J'avais oublié parce que j'ai juste farm avant et c'est vrai que j'avais oublié que j'avais tout ça. Hop. Il est stylé, quand même. Moi, j'aime bien. Trouve stylé, en fait. Plus je vois, plus je trouve stylé. Bon, du coup, un SSR sur 7 invocations. Pas ouf. On va pas se le cacher, c'est pas ouf. Sachant que le taux est doublé, on n'a pas une invocation de dingue. Ça peut changer. Si on a encore deux SSR, par exemple, on aurait une bonne invocation. Oh, Pan. Bon, Pan, c'est pas ouf. Mais ça va. Le perso, voilà. Ça va encore. Mais c'est pas ouf. Nous, ce qu'on veut, c'est des SSR. On est sur un portail où il y a une chance x2. On veut du SSR. C'est pas possible parce que... Je crois que vous allez... C'est pas possible. Bye bye, les gars. Oh. Yes. Down. Yeah. Yeah. Un nouveau perso, en plus, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc là, ça fait plaisir quand même. On se retrouve avec VGTA GT, Super Saiyan 3. Je sais pas où est-ce qu'ils ont sorti celui-là. Mais c'est sympa. Là, c'est à savoir. Je sais pas du tout où est-ce qu'ils ont chopé, lui. Mais bon. Pourquoi pas. Bon, dernière invocation. On a deux SSR sur dix invocations. Ça passe. Là, je suis content. On va dire... Voilà. Je me dis que j'ai pas farm pour rien. Je me dis que j'ai pas farm pour rien. Donc c'est sympa. Allez, si on pouvait avoir un troisième, peut-être. Et c'est, encore une fois, le Kamei Senin. Donc je pense vraiment qu'on peut l'éveiller d'Okan. En plus, celui-là. On va aller checker ça. Parce que je préfère pas dire de bêtises. C'est vrai que parfois, je parle d'éveiller d'Okan quand il y en a pas. Du coup, maintenant, je préfère aller voir. Je vous le cache pas. Et puis comme ça, on voit aussi les nouveaux. Je sais pas si on a des nouveaux depuis la dernière vidéo. Parce qu'au final, la dernière vidéo sur la JAP, c'était il y a pas très longtemps. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait un portail avec chance x2, je me suis dit, bon. Mais regarde, on arrête de rigoler là. Et on vient directement faire le portail, quoi. Alors, du coup, donc, au final, le portail est très intéressant. Peut-être qu'il y avait encore plus de chance en multi. Je sais pas du tout s'il y a une consigne en multi. Apparemment, il n'y a pas de perso R. Donc, c'est chance x2 et perso SR minimum. Donc, vraiment sympa comme portail. Je vous conseille de le faire. On peut choper pas mal de persos super cool en plus. Donc, là, c'est très très bon. En tout cas. Bon, moi, mon drop break à moi, il est pas ouf. Ah non, c'est pas lui qu'on peut éveiller d'Okan. Je me suis trompé. C'est parce qu'en fait, je retiens dans ma tête que pour Kamé Senil, on peut éveiller d'Okan ceux qui sont pas avec les gros muscles. Mais au final, non. Pas celui qui fait son Kamehameha. Lui, on peut pas. On peut pas, on peut pas. Donc, bon. Alors, attendez. Du coup, donc là, on a boue. On a les trucs, ouais. Je regarde un petit peu parce que je suis en train de me poser une question. C'est, ouais, le Gohan ultime que j'ai eu, on peut l'éveiller. Ouais, voilà, on peut l'éveiller. C'est bien ce qu'il me semblait. Ouais, tous les Gohan ultimes, maintenant, ils sont, je pense qu'on peut les Dokan. Oui, quand je dis l'éveille, c'est Dokan. Alors, vous me comprenez. Je pense. Et du coup, est-ce qu'il y a des nouveaux, des nouveaux, des nouveaux, des nouveaux éveils Dokan ? Euh, ben non. J'ai pas l'impression qu'il y en ait des nouveaux. Après, peut-être que je me trompe. Parce que c'est vrai que je suis pas non plus un pro de la JAP, hein. Du coup, du coup, voilà. Mais bon, vous voyez, c'est tous des persos qu'on pouvait éveiller Dokan. Je me suis pas trompé à ce niveau-là. Donc, ça, c'est vrai que c'est cool. Ah, je me demande si c'est pas nouveau ici. Ah, quoique, je sais pas du tout. Je savais pas que, genre, Mirai Gohan, il avait déjà un Dokan de dispo. Il y a aussi le Goku, là, qui était en Super Saiyan. Le Hashi. Et du coup, derrière, bon, il y a les nouveaux LR C-18, C-17. Ah oui, on a les éveils Dokan des persos de Dragon Ball Fusion. C'est vrai que, eux, je les avais pas montrés, je crois. Parce que c'est nouveau. Mais ils sont maintenant. On peut les Dokan. Donc, très intéressant aussi, cette histoire. Ah, et effectivement, il y a les nouveaux ici, du coup. Donc, ouais, il y a tous les autres. Ok, ok. Donc, il y a effectivement tout le portail qu'on peut éveiller Dokan. Alors, n'hésitez pas à me dire aussi, si ça vous ferait plaisir, que je vous fasse peut-être une vidéo. Un petit peu résumé des médailles qu'il nous faudra sur la version globale. Donc, pour ceux qui jouent sur la version globale. Parce que je sais bien que vous êtes plus à jouer sur la version globale que la JAP. Mais est-ce que ça vous ferait plaisir que je vous fasse une vidéo, par exemple, avec des informations par rapport au LR. Par exemple, quelle médaille est-ce qu'il vous faudra pour Goku, pour que vous puissiez déjà commencer à farmer. Pour, ben, C-18, C-17 maintenant. Et pour, ben, les autres LR qui arriveront peut-être un petit peu plus tard. Bon, pour le moment, on n'a pas d'infos dessus. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que vous voudriez que je vous fasse des petites vidéos d'informations ? Ce sera des petites vidéos de quelques minutes. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour énumérer un petit peu tout ce qu'il faut. Mais je pense que ça peut être sympa pour ceux qui n'ont pas forcément la version JAP et qui ne vont pas forcément sur le wiki. Boum, vous cherchez une vidéo. Boum, il y a une vidéo. Hop, vous avez le récapitulatif sur la vidéo. Vous n'avez pas besoin de changer de page et tout le temps. Il y a tout qui est mis là et puis voilà. En tout cas, voilà. N'oubliez pas de répondre à la question du jour. Quelle est votre race préférée dans Dragon Ball ? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas aussi de checker la vidéo qui est en bas à droite. Je vous fais un petit combat sur Black... Euh, sur Black... Non, non, pas du tout. Sur Dragon Ball Xenoverse Black Goku contre Goku. Donc voilà, très sympa. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, bye.